Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Marie Freestyle, moi c'est toujours Marie Martineau, ça n'a pas changé. En revanche, on va passer pour cet épisode sur les sports d'été. Et nous voici donc ici, dans le Jura, au bord du magnifique lac de Vauglan. On vient à la rencontre du champion olympique du 2 de couple. Je veux parler d'Aviron et bien sûr, je veux parler d'Hugo Boucheron. Hugo Boucheron, c'est une sixième place au jeu de Rio et derrière la machine se décante. Il est double champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de 2 de couple avec son compatriote Mathieu Androdias. Aujourd'hui, on le rejoint pour une grosse journée d'entraînement et ça commence tout de suite par l'échauffement. Musique Ça va ? Bah ouais, nickel. Yes. Tu as fait un bisouin ? Bah oui, bien sûr, je comprends. La forme ou quoi ? Bah grave la forme, écoute, on découvre ce spot incroyable. Mais tu viens souvent ici ? Euh, ouais, on doit venir un mois et demi, deux mois par an. Mais là, ça faisait depuis les jeux qu'on n'était pas venus, là. Donc tu vois ce que je fais là tous les matins, là je fais des petits mouvements et tout pour m'échauffer. Et ensuite, je fais cinq minutes d'Argo et je fais un petit scan corporel. Scans corporel ? Tu sais pas ce que c'est ou pas ? Pas du tout. Bah en fait, je fais trente secondes, ça je rame. Je me focalise sur mes pieds, ensuite sur les tibias, ensuite sur les coadrilles, les abdos. Ah ok, je sors mentalement, tu... Ouais, c'est ça. En fait, je fais ça et ensuite après je descends sur l'eau, je descends au bateau et puis je vais ramer. C'est pour me remettre un peu dans le bas au niveau de la concentration et tout. Ouais, être bien conscient de ce que tes moves. Ça fait sens. Bon allez go, sinon je vais me faire engueuler. Et s'ils t'emmènent le bateau, je peux emmener les rames ? Ouais, vas-y ouais. Les avirons ? Ouais, c'est ça. Yeah ! Tu sais, on sent le mec qui a fait des interviews quoi, tu vois le clap vénère. Est-ce que l'aviron c'est un sport de famille ? Non, moi, mes parents, ils étaient pas du tout sportifs, mes grands-parents non plus. Parce que ma mère, elle m'a dit, tiens, va essayer l'aviron et tout, c'est sympa. Puis quand t'as 10 ans, tu sais pas ce que c'est l'aviron, tu vois, y a personne qui sait ce que c'est. Ouais. Et puis, tu vois, si t'es sur l'eau, dehors et tout, tu vois, c'est sympa, tu vois, quand t'es petit. Et puis moi, enfin, la compétition, ça m'a toujours fait vibrer, tu vois, donc les émissions, les courses que tu vois à la télé, c'est un truc qui me fait vraiment beaucoup kiffer. Et c'est pour ça que l'aviron, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus simple, tu vois, tu pars d'un point de départ et une arrivée. Et puis voilà, tu vois, tu fais la course. C'est ça qui me faisait... Le chrono. Ouais, c'est ça qui me faisait envie, ouais. Et du coup, tu dirais que tu préfères l'aviron ou la gagne ? La gagne, hein. Ouais, donc l'aviron, c'est un moyen, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un outil, ouais. C'est fou quand on voit l'abnégation qu'il faut et les douleurs dans lesquelles vous pouvez vous mettre ou vous faire mal à l'entraînement, aux courses et tout, tout ça n'est qu'un prétexte à la gagne. C'est ça. C'est déchirer les autres. Génial. Allez, on va au bout, on va au bout, on va au bout ! J'en viens à la pique ! Ils l'ont fait, incroyable, ce finish, les Français, Hugo et Mathieu ! Oh là 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 ! L'été dernier, après les Jeux, comment ça se passe ? Tu rentres à la maison, t'es ultra fatigué ? En fait, tout de suite après, on rentre et puis tout le monde nous saute dessus, tu vois. La vie, elle ne change pas, mais c'est le regard des gens qui change à fond. Et ça te gêne, à ce moment-là ? Non, pas du tout, parce que c'était une de mes sources de motivation, tu vois. Donc, justement, j'étais content. Et pourtant, c'est pas forcément dans le meilleur des mondes que tu te retrouves pas forcément dans la meilleure optique derrière ça ? Non, parce qu'en fait, il y a une petite dépression qui s'est installée tranquille. C'est les deux années de Covid, si tu veux, qui ont vraiment été dures. Parce qu'avec Mathieu, on a vraiment mis le focus à fond sur les Jeux. Parce qu'on ne voulait pas que ce Covid nous vole ces Jeux Olympiques, si tu veux. Donc, on s'est mis vraiment dans un environnement unique de perf. Et en mettant vraiment tout le reste de côté, je parlais de la vie sociale, la vie en couple qui était compliquée aussi. Et si tu veux, une fois qu'on a atteint notre objectif, il y a le dégoût un peu qui est arrivé, un peu de la discipline, tu vois. Du travail, même se faire mal, tu vois, de devoir faire des trucs, de devoir faire des choses. C'est devenu très compliqué parce qu'on a mis énormément d'exigences avant et beaucoup de travail. Et du coup, je suis arrivé dans un moment où je n'avais plus envie de rien faire. Après, tu as des questions que tu te poses. Existentielles. Oui, c'est ça. Et après, ça devient très dur. Je ne sais pas si tu l'as vécu, toi, mais... Pas personnellement, mais j'étais proche de gens qui l'ont vécu. Ce qui n'est pas évident non plus d'être à côté parce que tu es face à la même personne, mais tu la vois un peu se noyer et tu ne sais pas trop comment réagir. Ça m'amène à te poser la question de savoir comment Mathieu, lui, l'a vécu. Est-ce que tu t'en es soucié ? Et à ce moment-là, toi, tu décroches un peu, tu lâches la rampe et lui, à côté, il fait quoi ? Tu vois, on est très proche, mais par moments, tu vois. Sinon, Math, il est un peu plus solitaire, il est un peu plus dans son univers. Donc, il y a des moments où on est très proche. C'est des moments où on est très écarté de l'un d'autre. Parce que je pense que, tu vois, lui, il a peut-être un peu plus besoin de respirer. Et puis moi, tu sais, je suis très, comment dire, je prends beaucoup de place, tu vois. Je suis très présent. Et du coup, je pense que par moments, il a besoin de souffler. Et lui, si tu veux, je pense que lui, il a eu des moments de doute aussi, tu vois. Il a eu des moments assez douloureux dans cette saison, tu vois. Des questions assez dures à répondre qui sont arrivées. Sauf que lui, tu vois, il avait mis en route un enfant. Il avait aussi sa femme là avec. Donc, je pense que lui, ça l'a pas mal aidé à rester à flot, si tu veux. Tandis que moi, je suis vraiment descendu assez loin. Et là, si tu veux, là, maintenant, on est encore en train de se demander quelles sont nos motivations, si tu veux, pour Paris, quoi. Donc, on est en phase de reconstruction, oui. C'est quoi l'élément déclencheur ? Le moment où tu te dis, ah, je vais mieux. Ou, ah, là, j'ai envie de me lever ce matin pour aller faire ça. Si tu veux, la pente, elle descend de plus en plus bas. Et au bout d'un moment, tu touches le fond. Donc, soit tu fais une bêtise, soit tu cries à l'aide. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai crié. Ouais, assez de peur pour qu'on t'entende. Voilà. Et en fait, dès que tu commences à faire ça, c'est à partir de ce moment-là où ça commence à remonter et aller mieux. Et tu essaies de mettre en place une espèce de routine ou un quotidien qui va dans le sens pour aller mieux, si tu veux. En fait, tu vois, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est gagner des courses. Et le niveau que j'ai réussi à avoir au jeu, j'ai envie de le garder, voire de l'améliorer pour continuer à gagner, si tu veux. Du coup, Mathieu, comment faire un reportage sur Hugo sans discuter un petit peu avec toi ? Tu le vois comment ? C'est ton frangin, c'est ton best friend, c'est ton gars sûr. C'est qui pour toi ? C'est un peu tout parce que de toute façon, on est forcément liés par l'histoire qu'on a construite ensemble. On a eu des moments très durs, des moments qui nous ont fait nous rencontrer réellement. Et pas seulement la personne qu'on a envie de montrer, qui on était vraiment, qu'est-ce qu'on voulait, quels rêves aussi on nourrissait. Et ce moment qu'on a vécu à Tokyo l'été dernier, il est gravé pour toujours dans nos mémoires. Donc ça fait de lui quelqu'un de très spécial. Tu vois, ça fait depuis 2015 qu'on est ensemble, qu'on rame ensemble. Et en fait, on a appris à se découvrir, avant on ne se connaissait pas, on a appris à se découvrir comme ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de moments difficiles et on ne s'est jamais, tu vois, lâché. Deux mois avant les Jeux, on a pris une bonne fessée à Lucerne sur la Coupe du Monde. Sur la dernière compétition, ça nous a remonté à bloc et tu vois, on n'a pensé qu'à ça. Et ça a débloqué des choses, je pense, qu'on n'aurait pas osé faire. Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, d'assez... Je passe beaucoup de temps dans ma tête. Je calcule tout ce qu'il faut faire. Je vais la garder, celle-là. Et Hugo était beaucoup plus dans la relation. Donc à un moment donné, on n'avait pas les mêmes attentes. Moi, mon besoin, c'était qu'on soit fort. Et ensuite, on est allé être potes, parce qu'on était là avant tout pour être forts, on nous a associés pour être forts. Et lui, pour être fort, il avait besoin d'une relation. Donc à un moment donné, moi, je ne le nourrissais pas dans son besoin de relation. Et lui non plus, il n'arrivait pas à se développer et atteindre son plein potentiel. Et c'est qui qui s'est rendu compte de ça ? C'est le coach ? C'est toi ? C'est lui ? C'est avant tout notre staff. Alors, il y a Alexis et puis il y a nos prépas mentales qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés. On aurait pu se contenter du travail qu'on avait fait jusqu'à présent. Oui, vous étiez déjà champion du monde. Donc on avait trouvé une recette et on s'est dit non, ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas. Donc, quelques semaines avant de partir pour Tokyo, on est vraiment parti là-dedans. Et on a misé sur l'humain en se disant, ok, on est techniquement, physiquement, mentalement suffisamment fort pour un titre olympique. Mais ce n'est pas assez en fait. Il va falloir construire une histoire commune pour que quand on monte au départ de la course, the course peut-être, la course de notre vie, on sache parfaitement pourquoi on est là, avec qui on est dans le bateau et pourquoi aussi on va se déchirer pour lui. L'extérieur, ça dégage beaucoup de facilité et pour autant, ça déplace. Voilà, les mains qui vivent et tout garde, Mathieu. Ça, c'est pas mal ce qu'il nous fait là, le jeune Hugo. Allez, papa ! Allez, de la puissance, du rythme. Voilà, c'est bien, il est rapide, il est rapide, il va nous faire un temps. On est dans un sport où il y a beaucoup d'égo, où on a beaucoup de confrontations individuelles, puisque le bateau dans lequel on fait le plus de kilomètres, c'est le bateau individuel, c'est le skif. C'est le skif. Donc on se tire la bourre en fait. Et vous êtes le 1 et le 2 français, quoi. C'est ça, tout le temps. Donc en fait, 6 mois de l'année, on se tire la bourre pour savoir qui va être le meilleur. Donc ça ne force pas forcément au partage, on n'a pas forcément envie de donner à l'autre les clés. C'est le passage obligé pour aller vers le collectif. Et surtout pour eux deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont ramé longtemps seuls, à chaque fois qu'ils sont remontés en double ensemble, ça a été plus vite. Ah oui ? Voilà, parce qu'ils cultivent aussi au quotidien, au coup par coup, de la propulsion, plus de propulsion, parce que la coque est plus freinée, ils sont tout seuls. Et ça leur permet vraiment d'aller chercher très très loin individuellement. Donc forcément, quand on est avec son partenaire, le ressenti, l'impact qu'on a sur une intention, elle est à un moment donné perturbée par l'autre. Tandis que là, vraiment, à chaque fois qu'ils ont une intention, tout de suite ils sentent leur intention, l'effet de cette intention sur la vitesse de coque, sur la puissance développée. Et donc ça leur permet vraiment d'avoir un très haut niveau de progrès individuel. Et ça, c'est indispensable pour franchir encore un cap. Mathieu est ingénieur, son mode de fonctionnement, son mode d'entrée, il est là. Il est par la réflexion, le soin du détail, comment affiner, peaufiner. Hugo est très intuitif, beaucoup sur le ressenti, beaucoup moins dans la rationalisation. C'est quelqu'un qui est très spontané, qui est facétieux. Il aime la plaisanterie, il aime le sourire et la bonne humeur. Et c'est toujours un atout, de toute façon, c'est un état d'esprit qu'on essaie d'avoir, de toute façon, et qui pour moi est indispensable de la réussite sportive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut réussir dans la douleur, mais c'est bien plus facile de faire face à l'adversité quand il y a la banane, quand il y a une énergie positive, un climat positif qui se dégage du travail tous les matins. Du coup, tu as l'impression de le retrouver un petit peu là, depuis quelques semaines ? Oui, 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 complètement, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Chouette. Hugo, merci beaucoup pour ton accueil, d'avoir accepté déjà qu'on vienne s'incruster dans ton quotidien à l'entraînement. Oui, mais je n'ai pas le choix. Oui, c'est ça, tu as eu tes pressions ? Oui, j'ai eu de la pression. Ça, c'est l'effet Marie Freestyle, voilà. Non, vraiment, merci beaucoup. À très bientôt, je te souhaite un merveilleux été. Et s'il te plaît, si on se recroise par exemple à Paris 2024, fais pas style, tu ne me reconnais pas ? Ok, ça marche, je fais en sorte d'être poli. Ok, merci. Fais attention. Il est bien élevé. Et puis nous, on se dit à l'année prochaine pour une nouvelle saison de Marie Freestyle où on ira encore à la rencontre de plein d'autres grands champions. Ça a été facile, je avoue. Bisous. Sous-titrage ST' 501